bonjour chers élèves les premières années sciences maths et aussi les premières sciences j'ai déjà parlé de suite géométrique et suite arithmétique et je rappelle une suite dite un édite géométrique c'est seulement si c'est seulement si chaque terme celui du des précédents par multiplication par q ça veut dire quel que soit un appartient à l'ensemble d'indices un plus a égale à q fois un et un édite arithmétique si chaque terme se divise précédent par addition d'une constante qui s'appelle bien sûr la raison c'est à dire quel que soit un appartenant à l'ensemble d'indices un plus a égale à un plus a maintenant on va je vais donner des règles concernant les suites arithmétique géométrique et qui vont nous donner le terme général un indice n en fonction de la raison et de premier terme et je vais commencer par suite arithmétique terme général d'une suite arithmétique ça veut dire le terme général c'est un indice n en fonction de n je prends un et suite arithmétique de raison r et je vais parler de cas c'est la suite il commence par eu 0 ou bien il commence par eu 1 le premier cas c'est la suite si ma suite eu 1 commence par eu 0 on a eu un c'est eu 0 plus r eu 2 c'est eu 1 plus r c'est à dire le précédent plus r et je remplace eu 1 par eu 0 plus r ça va donner eu 0 plus 2 1 et 3 c'est eu 2 plus r et en remplaçant eu 2 par eu 0 plus 2 r ça va donner eu 0 plus 3 r la même chose eu 4 ça sera eu 0 plus 4 r et en général un ça sera eu 0 plus 1 1 ce résultat on peut soit le démontrer par l'occurrence ou bien à partir de cette déduction maintenant le cas de la suite s'il commence la suite s'il commence par u1 s'il commence par u1 s'il commence par u1 a si la suite commence par u1 vous avez u2 c'est u1 plus r c'est u1 plus r u2 u2 c'est u1 plus r parce qu'il commence par u1 u3 c'est u2 plus r u1 et u2 c'est u1 plus r donc u3 ça sera u1 plus 2 r u4 c'est u3 plus r et je remplace u3 par ce qui est donné u1 plus 2 r ça donne u1 plus 2 r plus r c'est plus 3 r et on peut en diluire on peut bien sûr avoir la règle générale u1 qui est égale à u1 plus n donc vous avez la différence vous avez 2 et c'est 2 moins 1 3 et c'est 3 moins 1 4 je parle de coefficient r 4 moins 1 et pour le terme u indice n il y a u1 plus n moins 1 fois r ces deux résultats c'est à dire on peut les démontrer par récurrence on peut les démontrer on peut les démontrer par récurrence donc ici vous avez deux résultats quel que soit n appartenant à n u1 égale u0 plus nr si la suite commence par u0 c'est un résultat qu'on peut démontrer ce résultat par récurrence mais pour nous ce qui m'intéresse c'est le terme général de u1 en fonction de n et le deuxième cas si la suite commence par u1 ça sera u1 plus n moins 1 fois r et je vais donner une proposition qui va donner le terme général d'une suite u1 dans 3 cas le cas général que j'ai nommé 1 et 2 cas particuliers donc soit u1 n supérieur égal à p une suite arithmétique de raison 1 on a les règles suivantes qui donnent u1 en fonction de n j'ai déjà donné 2 pour tout n supérieur égal à 0 u1 égal à u0 plus nr 3 pour tout n supérieur égal à 1 u1 égal à u1 plus n moins 1 fois r ça c'est pour deux suites une suite qui commence par u0 il peut commencer par u1 mais il y a la règle qui va généraliser ces deux là si vous avez la suite commence par up ou bien la relation entre deux termes d'une suite arithmétique vous avez eu n égal up et le p bien sûr inférieur égal à n plus donc ici vous avez n et moins p fois r ça c'est la règle générale ça c'est la règle générale si tu remplaces p par 0 tu vas trouver la deuxième et si tu remplaces p par 1 ça donne la troisième règle donc la règle générale pour une suite arithmétique de raison 1 quel que soit n supérieur égal à p up égal n moins 1 n moins p pardon fois r et je vais donner une application de c'est l'exemple numéro 1 dans l'exemple numéro 1 soit un une suite arithmétique une suite arithmétique de raison r de raison r et de premier terme u0 et je me demande de calculer u0 et r sachant que u10 égale à 100 et u100 égale à 10 on sait que pour tout p n supérieur égal à p puisque ma suite est arithmétique vous avez eu n égal up je refais la règle plus n moins p fois r donc pour déterminer r je vais appliquer prendre le cas n égale à 100 et p égale à 10 donc u100 égale u10 plus 100 moins 10 fois r j'ai déjà rappelé la règle vous pouvez dire uniquement puisque la suite elle est arithmétique donc celle-ci la suite est arithmétique donc on sait car bien sûr ici un c'est une suite arithmétique c'est une suite arithmétique donc on a le cas d'une suite arithmétique donc vous pouvez dire un est une suite arithmétique donc u100 égale u10 plus 100 moins 10 fois r et je vais remplacer u100 c'est quoi u1 10 c'est 10 u1 10 10 c'est 100 plus 90 fois r 90 fois r je vais faire passer le 100 au deuxième arithmétique et au premier égal 90 fois r donc r c'est quoi r ça sera moins 99 bien moins 90 pardon sur 90 moins 90 sur 90 et la raison ça sera moins 1 sur 90 100 moins 10 c'est 90 et 10 moins 100 c'est moins 90 et ça va vous donner la raison c'est moins 1 maintenant je calcule user donc vous pouvez utiliser soit edis ou bien u100 on a u10 c'est quoi c'est u0 plus 10 moins 1 10 moins 0 c'est 10 1 u10 c'est 100 égal u0 plus 10 fois moins 1 ça donne 10 moins 1 c'est moins 10 donc u0 il est égal à 100 plus 10 donc le premier terme c'est 110 10 j'indique ici un suite arithmétique c'est une suite arithmétique donc voilà donc on a calculé maintenant le terme général de la suite de la suite un c'est pas demandé si on vous demande un en fonction de n donc un ça sera u0 plus n fois r et le r c'est moins 1 donc ça c'est le terme général d'une suite arithmétique je passe maintenant au cas de suite géométrique je prends u1 suite géométrique de raison q bien sûr le q il est différent de 0 et je vais distinguer deux cas le cas où le premier terme est 0 et le cas au premier terme est 1 comme le cas qu'on a déjà traité si la suite commence par u0 vous avez u1 c'est u0 fois q une suite géométrique chaque terme celui du précédent par multiplication par la constante si je multiplie u1 par q je vais trouver q u1 qui est u2 elle est égale à u0 q au carré u3 c'est quoi c'est u2 fois q u2 c'est u0 q au carré fois q et vous avez q à la puissance 1 fois q au carré ça donne q à la puissance 3 et de la même chose vous allez on peut avoir u1 dix quatre c'est u0 fois q à la puissance 4 donc la règle générale surtout si la suite commence par u0 ici les géométriques et de raison q u1 u1 c'est u0 fois q à la puissance 1 si la suite commence par u1 vous avez u2 le deuxième terme c'est u1 fois q u3 c'est u2 fois q u2 c'est u1 fois q et u1 fois q si tu le multiplies c'est pas q ça va te donner u1 q au carré si je multiplie u3 par q je tiens u4 donc ça va u4 ça sera u1 fois q à la puissance 3 vous pouvez remarquer u2 la puissance ici c'est 1 u3 l'indice c'est 3 la puissance c'est 2 u2 c'est 3 moins 1 u4 l'indice c'est 4 et la puissance c'est 3 et 3 c'est 4 moins 1 donc d'une manière générale u1 ça sera u1 fois q à la puissance n moins 1 celle-ci c'est pour n supérieur ou égal à 1 et celle-ci pour n supérieur ou égal à 0 et à partir de cette introduction on peut avoir la proposition numéro 2 soit u1 1 supérieur ou égal à p une suite géométrique de raison q avec q différent de 0 on a les règles suivantes qui donnent u1 en fonction de n j'ai déjà donné deuxième c'est pour tout n supérieur ou égal à 0 u1 égal à f0 fois q à la puissance n troisièmement pour tout n supérieur ou bien troisième règle pour tout n supérieur ou égal à 1 u1 égal à u1 fois q à la puissance n moins 1 et il y a la règle générale pour tout n supérieur ou égal à p u1 égal à up fois q à la puissance n moins p on peut montrer cette règle générale par récurrence et à partir de cette règle on peut en déduire les deux règles 2 et 3 pour p égal à 0 j'obtiens la deuxième pour p égal à 1 j'obtiens la troisième un exemple soit un une suite géométrique de raison q négative stricte et de premier terme u0 calcule u0 et uq sachant que u10 c'est 100 et u8 c'est 4 voilà on a un est une suite géométrique donc la règle qu'est-ce qu'il dit la règle il nous dit que un c'est un égal à up fois q à la puissance n moins p donc je prends u10 c'est quoi c'est u8 fois q à la puissance 10 moins 8 ça nous donne u10 c'est u8 fois q au carré et je remplace u10 par 100 et u8 par 4 q au carré et je vais obtenir q au carré c'est quoi c'est 100 sur 4 qui est égal à 25 ceci nous donne q égale 5 au q égale à moins 5 et comme q négatif alors la raison ça sera moins 5 maintenant le terme u0 je peux prendre u8 vous avez u8 il est égal u0 fois q à la puissance 8 donc donc u0 c'est u8 sur q à la puissance 8 ça vous donne u0 u8 c'est quoi u8 c'est 4 sur sur moins 5 à la puissance 8 le moins la puissance et les paires donc c'est 4 sur 5 à la puissance 8 sur 5 à la puissance 8 ou bien je dis que c'est 4 fois 5 à la puissance moins 8 voilà c'est ça le premier terme de ma suite et c'est ça la raison donc normalement 8 égale u0 fois q à la puissance 8 donc je remplace q à la puissance 8 c'est moins 5 à la puissance 8 qui est 5 à la puissance 8 et on peut faire les calculs ça va donner bien sûr avec la virgule si je peux la laisser comme ça donc c'est 5 ou bien je fais 4 et je calcule 5 à la puissance 8 5 à la puissance 8 c'est un embrassé bien sûr pas mal de chiffres si je veux la laisser comme ça ça si on vous demande des valeurs approchées vous pouvez donner une valeur approchée je passe maintenant à l'exercice 4 l'exercice d'application numéro 4 soit ul la suite définie par une suite récurrente définie par u0 égal à 2 ul plus 1 égal à 1 5m ul plus 4 sur 5 pour n supérieur égal à 0 premièrement vérifier que pour tout n appartenant à n ul plus 1 moins 1 égal à 1 sur 5 facteur de ul moins 1 deuxièmement petit a montrer que pour tout n appartenant à n ul est supérieur strictement à 1 type b montrer que la suite ul est décroissante troisièmement pose pour tout n appartenant à n vn égal à ul moins 1 montrer que vn est une suite géométrique calculer vn puis ul en fonction de n je passe aux solutions maintenant u0 égal à 2 ul plus 1 1 sur 5 ul plus 4 sur 5 la vérification on a ul plus 1 moins 1 c'est quoi c'est 1 sur 5 ul je remplace ul plus 1 par son expression 1 sur 5 ul plus 4 sur 5 moins 1 4 sur 5 moins 5 sur 5 ça donne moins 1 sur 5 donc ceci il est égal 1 sur 5 sur 5 1 cinquième ul moins 1 sur 5 factorisé par 1 sur 5 ça donne le résultat de ronde deuxièmement petit a montrant par récurrence que pour tout n appartenant à n u1 est strictement positif je commence par l'initialisation le premier indice c'est 0 donc c'est u0 égal à 2 strictement supérieur à 1 c'est vrai l'hérédité l'hérédité supposons que n strictement supérieur égal à 1 vrai pour n supérieur égal à 0 ou est montrant que un plus 1 est strictement supérieur à 1 bien sûr vrai on a d'après ce qui précède un plus 1 moins 1 égal à 1 5 1 cinquième de un moins 1 et un supérieur à 1 implique un moins 1 strictement positif et ça va vous donner 1 cinquième un moins 1 est strictement positif d'où u1 plus 1 moins moins 1 est strictement positif et ça vous donne vous pouvez une fois u1 moins 1 est positif ça veut dire cette différence ça c'est positif fois 1 sur 5 positif la différence est positive donc u1 plus 1 il est supérieur à 1 vrai il vous reste la conclusion d'après le principe de récurrence on a quel que soit ou bien on dit oui quel que soit n supérieur à 0 u1 est strictement supérieur à 1 même si je sais si je ne fais pas vrai pas de problème la question la question suivante c'est la monotonie voilà la question petit b monotonie de u1 je prends la différence je pense u1 plus a moins u1 u1 plus a c'est quoi c'est 1 cinquième u1 je pense plus 4 sur 5 plus 4 sur 5 plus 4 sur 5 et moins u1 on va nous donner ici je factorise par u1 donc il y a 1 sur 5 moins 1 le taux fois u1 je factorise par u1 et 4 sur 5 1 sur 5 moins 5 sur 5 c'est moins 4 sur 5 u1 plus 4 sur 5 je peux factoriser par 4 sur 5 et ça va nous donner soit je factorise par 4 sur 5 ou bien par moins 4 sur 5 si je factorise par moins 4 sur 5 ça reste u1 moins 1 et on a un supérieur égal à 1 donc un moins 1 il est positif puis un n en indice elle est positive multipliée par un nombre négatif donc un plus un moins un vous avez positif ça c'est positif multipliée par un nombre négatif donc elle est strictement négatif et ça vous donne un strictement décroissante donc ma suite elle est strictement décroissante et on peut écrire décroissante si mieux elle est strictement décroissante décroissante je vais revenir maintenant à la question suivante voilà on va rectifier strictement décroissante donc ma suite elle est strictement décroissante après on vous demande de montrer que la suite on va poser vn égal un moins un voilà c'est la question je pense on a déjà celle-ci la question deux maintenant la question trois la question trois on pose vn égal un moins un pour n supérieur ou égal à zéro voilà supérieur ou égal à zéro la première chose montrant que la suite vn est géométrique donc je vais montrer que vn plus un égal q fois vn vn plus un c'est quoi c'est un plus un moins un et je sais d'après la question précédente un plus un moins un c'est un sur cinq un moins un ça c'est d'après la question un donc et je sais un moins un c'est vn donc vn plus un égal à un sur cinq vn et ceci implique que ma suite il est de la forme q fois vn plus un égal à q fois vn donc c'est une suite géométrique de raison q c'est un sur cinq et de premier terme v0 v0 c'est quoi c'est u0 moins un u0 c'est deux donc deux moins un c'est un type b exprimant vn et un en fonction de n pour la première vous avez vn suite géométrique avec v0 c'est un et q c'est un sur cinq donc pour tout n supérieur égal à zéro vous avez vn égal v0 fois q à la puissance n ça veut dire pour tout n supérieur égal à zéro vn remplacer v0 par un donc ça donne un fois un sur 5 le tout à la puissance n donc pour tout n supérieur égal à zéro vn c'est un sur 5 le tout à la puissance n je peux la laisser comme ça ou bien je peux l'écrire 1 sur 5 à la puissance n ça c'est vn en fonction de n maintenant je détermine un en fonction de n on sait on sait on sait que il y a une relation entre vn et un on sait vn c'est quoi c'est un moins un donc vn moins un égal un et maintenant je remplace un vn c'est quoi c'est 1 sur 5 le tout à la puissance n moins 1 et celle-ci c'est quoi c'est un en fonction et vous pouvez utiliser 1 sur 5 à la puissance n c'est 1 sur 5 à la puissance n c'est-à-dire je peux la donner sur cette forme ou bien sur la forme 1 sur 5 à la puissance n mais celle-ci ce n'est pas faux elle est en fonction de n donc ça sera tout pour aujourd'hui et à la prochaine vidéo mais n'oubliez pas de liker partager commenter et n'oubliez pas aussi de s'abonner de cliquer sur le bouton s'abonner sur ma chaîne youtube et inviter et joindre mes pages facebook et mes groupes aussi à bientôt et à la prochaine 1 sur 5 1 sur 5 1 sur 5 1 sur 5 2 sur 5